vous voulez mettre en place un monnaie management fiable vous voulez connaître des stratégies de trading simple mais efficace alors acheter mon dernier livre maîtriser la bourse un livre indispensable pour réussir en bourse bonjour à tous et bienvenue sur boursicoter.com pour cette nouvelle analyse technique du cac 40 en clôture avec une séance et bien qui a été encore une fois assez baissière nous étions sur un rebond technique un vendredi qui était venu s'échouer ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle je vous avais aussi indiqué que l'on avait testé donc le retracement à 38,2% de Fibonacci de la précédente dynamique haussière et bien aujourd'hui on a ouvert avec un gap baissier ce gap n'a pas été comblé donc on a refranchi la zone des 6510 points à la baisse pour venir tester ici cette zone des 6364 points alors dans un contexte assez particulier puisqu'il semblerait que l'on ait vécu un petit flash rack qui aurait été soi-disant provoqué par une erreur de manipulation ou un gros doigt et qui au final a laissé une empreinte baissière sur l'indice parisien puisqu'à 6425 points 61 le cac 40 clôture en perte ce soir de 1,66% par rapport à la clôture de la séance précédente mais ce qui est assez intéressant c'est que l'on revient ici donc au contact de cette bande de bollinger inférieure de cette zone de support et que l'on inscrit un nouveau plus bas significatif de tendance très court terme du point de vue des indicateurs techniques ça reste malgré tout très neutre sur les histogrammes du MACD qui évolue sur une dynamique très hésitante un tantôt haussière tantôt baissière très proche de la zone d'équilibre donc c'est relativement neutre malgré la petite dynamique baissière que nous pouvons constater aujourd'hui et c'est la même chose sur le RSI qui oscille autour de sa zone 50 les volumes sont inférieurs à la moyenne ce qui par rapport à la configuration et bien nous donne pas énormément d'informations alors globalement si on regarde vraiment cette cette configuration on a donc la baisse qui a été provoquée par la crise ukrainienne le rebond technique ici dont on a vu qu'il ne venait pas à valider le retracement des 61,8% de Fibonacci donc on reste globalement dans une tendance moyen terme qui s'orienterait à la baisse donc ce rebond technique qui ne parvient pas à dépasser la zone des 6751 points un test deux tests et on inscrit ici donc suite à ces deux plus hauts qui sont légèrement baissiers et bien une succession de points bas qui l'est aussi et donc globalement on est en train ici de s'inscrire dans une tendance baissière je vous rappelle qu'en cas de franchissement ici de cette zone les 6364 points on peut s'attendre à une forte augmentation de la volatilité on en a eu quelque part l'illustration aujourd'hui parce que même s'il s'agissant d'un flash crash si au contact ici de cette zone on a une forte remontée c'est aussi justement peut-être parce que et bien nous entrons ici dans une zone qui peut fortement augmenter la volatilité donc pour demain ce qu'il faudra surveiller bien c'est un éventuel retour ici sur cette zone des 6364 points actuellement les futurs sont au dessus mais ce sera le niveau je dirais à surveiller car on a eu un deux contacts s'il y avait un troisième on aurait beaucoup plus de probabilité de connaître une cassure de ce niveau et donc de poursuivre avec une hausse de la volatilité en direction ici des 6169 points j'attire votre attention sur le fait qu'un contact sur ce niveau et bien validerait un contact avec le dernier retracement de fibonacci à 61,8% de la précédente tendance haussière et qu'en cas de rupture nette et bien on aura un objectif de retracement total de cette dynamique à savoir ici un possible retour sur la zone des 5756 points la tendance reste globalement baissière on alterne ici les contacts entre la bande de bollinger inférieur et les retours sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme une zone de résistance toutefois pour invalider ce mouvement baissier il faudrait donc repasser un donc au dessus des 6510 points ce qui comblerait le gap qui a été ouvert aujourd'hui et de marquer un point haut supérieur ici à cette zone des 6644 points voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration technique pour ce jour d'un point de vue statistique alors vu la configuration actuelle on a des statistiques qui changent un petit peu jusque là on était plutôt ici sur une forte phase de baisse il semblerait que cette phase de baisse ici ayant été effectué aujourd'hui et notamment avec cette inscription de plus bas en dehors des bandes de bollinger et bien nous replacent dans une perspective qui redevient haussière alors c'est assez partagé pour demain on a peut-être même une probabilité de baisse mais par contre ça peut se redresser d'ici la fin de la semaine je vous rappelle que ce n'est qu'une étude statistique et que cela ne vaut pas pour prévision d'autant plus que le nombre d'occurrences étant assez faible on donne à cette statistique conviction assez moyenne voilà donc pour cette analyse du cac 40 pour ce soir je vous souhaite une très bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com